Salut Internet, très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo d'immobilier. Aujourd'hui, on va parler de la garantie Vizal. Qui peut l'avoir ? Comment en bénéficier ? On va voir ça tout de suite. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire Vizal ? Vizal, ça veut dire Visa pour le logement et l'emploi. Ça vise en gros toutes les personnes qui ont moins de 30 ans et qui démarrent dans la vie active ou qui sont encore en vie étudiante et qui cherchent un logement. Ça permet d'avoir une garantie de cautionnement pour ton futur propriétaire bailleur avec qui tu vas voir. Donc, si tu es le futur locataire et que tu cherches un appartement mais que tu n'as pas des garanties de cautionnement très fortes et que tu n'arrives pas à en avoir ou avoir des garants qu'il faut, Vizal est fait pour toi et elle va te permettre d'avoir un dossier en béton que tu vas pouvoir présenter à un propriétaire bailleur. Les conditions pour l'avoir, je vais te les expliquer à la fin de la vidéo pour être sûr que tu puisses aller faire sur Vizal.fr la demande en ligne et avoir ton visa certifié. Comme je viens de te le dire, la demande est super facile. Toi, en tant que futur locataire, tu vas sur Vizal.fr, tu remplis le formulaire, tu donnes tous les justificatifs que Vizal.fr te demande et tu reçois très rapidement un visa certifié si tu es éligible et si tu as toutes les conditions requises pour avoir ce visa certifié que tu pourras remettre au propriétaire bailleur qui servira de cautionnement directement. En tant que propriétaire bailleur, tu vas recevoir des locataires qui vont avoir des visas certifiés. Comment tu peux savoir et être sûr que leur visa certifié provient bien de Vizal.fr ? Tout simplement, il faut que tu ailles sur Vizal.fr. Tu t'inscris aussi, tu crées un compte bailleur et tu mets le visa certifié sur Vizal.fr. On va te donner tout de suite les informations, la garantie de cautionnement, du locataire en question, son nom, etc. Ça te permet de vérifier que le locataire, le futur locataire, a bien ce cautionnement et qu'il est éligible à ton dossier et que tu puisses le prendre de façon sereine. Pourquoi la garantie Vizal est le saint graal au niveau d'une garantie de cautionnement en tant que locataire ? On va regarder la vision propriétaire. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Alors toi, en tant que vision, en tant que propriétaire, bailleur, voilà les spécificités de la garantie Vizal. Tout d'abord, elle t'assure, et ça c'est le point number one, elle t'assure 36 mensualités de revenus locatifs s'il y a des impayés. Donc pendant trois ans, au départ de la location, tu es assuré pendant trois ans des revenus locatifs de la personne. Donc vraiment, ça c'est le saint graal et c'est ce qui fait que souvent, quand il y a la garantie Vizal et que les propriétaires bailleurs sont au courant de cette garantie Vizal, ils sont d'accord d'utiliser ce moyen de cautionnement. Mais tu peux avoir d'autres moyens de cautionnement en tant que propriétaire bailleur et il faut savoir qu'ils ne sont pas cumulables avec la garantie Vizal. Donc soit tu choisis la garantie Vizal, soit d'autres moyens de cautionnement, mais tu ne peux pas cumuler les deux ou plusieurs ensemble en tout cas. Il faut savoir aussi que les démarches sont super simples. Quand la personne a une garantie Vizal, un futur locataire arrive et qu'il a une garantie Vizal, pas besoin de demander de justificatif autre que le visa certifié. Tous les autres justificatifs ont été pris par Vizal.fr et vérifiés par Vizal.fr. Ils ne seront donnés et restitués que s'il y a un impayé. Donc même au niveau des étapes de signature du bail, avec quelqu'un qui a une garantie Vizal, c'est super facile car tu n'as pas vraiment de justificatif à demander. Vizal l'a déjà fait pour toi. Il faut savoir aussi que la garantie Vizal, même si elle est super bien, elle n'assure pas les dégâts qui sont faits dans l'appartement s'il y en a. Donc ça, en tant que propriétaire bailleur, c'est à toi de vérifier, d'avoir des assurances pour ce genre de dégradation ou des dépôts de garantie. Que sais-je, tu connais très bien ça. C'est à toi en tout cas de vérifier et de t'assurer au niveau des dégradations dans les lieux. Quand tu as plusieurs colocataires, là c'est un peu plus compliqué, mais ça va très vite. Quand tu as deux colocataires, tu ne fais qu'un contrat de cautionnement et c'est tout avant la signature du bail. Je répète, les contrats de cautionnement Vizal se font avant la signature du bail. Donc si tu as deux colocataires, pas de souci, tu ne fais qu'un seul contrat de cautionnement. Si tu en as plus de deux, tu dois faire un contrat de cautionnement par colocataire. Et voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est très facile et le contrat de cautionnement, tu le fais directement en ligne. Donc franchement, en faire un quand tu en as deux ou trois quand tu en as plus de deux, trois, quatre, cinq, etc. Ce n'est pas très grave en soi. Mais attention, je répète, il faut faire les contrats de cautionnement avant la signature du bail, sinon la garantie Vizal ne s'applique pas. Comment mettre en haut cette garantie Vizal quand tu as bien vérifié les infos avec le Vizal certifié toi en tant que propriétaire bailleur ? C'est simple, tu vas sur la plateforme où tu as créé ton compte, tu mets le Vizal certifié dessus, tu vérifies bien le nom encore une fois, etc. et tu vas pouvoir générer un contrat de cautionnement directement sur le site Vizal.fr. J'insiste, même si j'ai dit juste avant, j'insiste, j'insiste lourdement qu'il faut faire le contrat de cautionnement avant toute signature du bail. D'ailleurs, quand tu vas aller pour vérifier les informations du visa certifié sur Vizal.fr, tu auras la date maximum pour signer le contrat du bail. Et du coup, pour faire le contrat de cautionnement, il faut que tu notes quelques informations qui sont le montant du loyer, etc. et la date du signature du bail que tu prévois. C'est exprès, comme ça, le garantie Vizal sera éligible et fonctionnera. Si tu l'as fait après signature du bail, elle ne marchera pas. Donc vraiment, fais-la avant pour bénéficier de ces fameux 3 ans de revenus assurés. Voyons les conditions pour être éligible ou non à la garantie Vizal. Premièrement, il faut que tu aies moins de 30 ans. Sauf exception, si tu es étudiant non boursier et que tu es rattaché au foyer fiscal de ta famille, là, tu ne peux pas en bénéficier. Si tu as plus de 30 ans, il y a une exception, tu peux avoir la garantie Vizal si tu es embauché depuis moins de 6 mois dans l'emploi où tu es en ce moment, d'accord ? Par l'entreprise à laquelle tu travailles. Même une promesse d'embauche suffit pour avoir cette garantie Vizal si tu as plus de 30 ans. Donc n'hésite pas, si tu as une promesse d'embauche, à commencer à chercher un appartement. Ensuite, si tu es dans un ménage en difficulté, c'est-à-dire que si tu es dans un secteur privé et logé dans un secteur privé par un organisme d'intermédiation locatif, tu peux avoir accès à la garantie Vizal. Et dernier critère, si une personne est à la garantie Vizal, d'accord ? Dans un foyer, tout le foyer peut avoir la garantie Vizal. Donc si une personne l'a déjà eu, tout le foyer peut l'avoir. Il y a aussi des conditions au niveau du logement auquel tu veux avoir. Le logement doit être dans un secteur privé. Il doit être ta résidence principale et il doit, ça c'est le plus important, il doit avoir un loyer inférieur à 1300 euros, sinon la garantie Vizal ne s'applique pas. Sauf, exception à Paris, où il peut être inférieur jusqu'à 1500 euros. Mais sinon, la garantie ne s'applique pas. Donc vraiment fais attention à ça quand tu cherches un logement et toi en tant que bailleur, quand tu reçois un futur locataire, regarde bien si ton logement est éligible à cela. Il y a aussi les résidences universitaires et étudiantes non conventionnées qui peuvent être éligibles à la garantie Vizal. Alors c'est bien beau cette garantie Vizal, mais tant que propriétaire, si tu es un sinistre, qu'est-ce que tu fais ? Oui d'accord, tu es remboursé pendant 3 ans s'il n'y a pas d'impayé, mais comment déclencher cette garantie Vizal ? C'est très simple. Tu vas sur le site et tu peux faire directement sur un formulaire le déclenchement de la garantie Vizal. Après, il y a des conditions évidemment. Les conditions sont simples. Si le locataire ne paye pas pendant 2 mois consécutifs son loyer, là tu peux engager la garantie Vizal, enclencher la garantie Vizal. D'accord ? Si en revanche, il paye son loyer, mais pas la totalité, la dette qu'il a faite sur un an, si elle est égale à un mois de loyer, tu peux aussi engager la garantie Vizal. Voilà les deux conditions qui font que tu peux aller sur Vizal.fr et faire une demande à garantie Vizal qui est créée par Action Logement et c'est Action Logement qui va commencer à gérer le dossier sous 15 jours. Ensuite, elle va évidemment te rembourser. Action Logement va faire en sorte de te donner les revenus locatifs qui manquent parce que l'assurance, elle sert à ça, mais elle va aussi envoyer par huissier de justice une lettre au locataire qui lui dit que là en ce moment, il est endetté par rapport au propriétaire et qu'il doit régulariser sa dette au plus vite. Sinon, Action Logement entame des procédures d'expulsion de locataire tout simplement. Toi en tant que propriétaire, quand tu as déclenché la garantie Vizal, tu as contractuellement l'obligation tous les trimestres d'actualiser la dette du locataire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que, OK, Action Logement te rembourse les revenus que tu n'as pas eus par le locataire et le locataire doit quand même te rembourser la somme due. Quand le locataire t'a remboursé la somme due, toi, tu dois rembourser Action Logement sur le site. C'est très facile à faire. Donc en fait, tu dois contractuellement tous les trimestres mettre à niveau la dette du locataire. Si tu payes un petit peu, tu dois rembourser un petit peu Action Logement, etc. jusqu'à que la dette soit complètement nulle et que tout se retourne comme avant et que tout se passe bien. Donc contractuellement tous les trimestres. Moi, je t'invite fortement à le faire tous les mois parce que comme ça, ça rentre dans ta procédure de loyer du mois. Si tu vas avoir un loyer, soit tu ne vas pas avoir le loyer, soit tu vas avoir une partie. Tu vas donc refaire une relance au locataire en lui disant oui, il manque tant. Et bien en même temps, à ce moment-là, tu peux ajouter une étape en allant sur Vizal et actualiser directement la dette du locataire. Alors que si tu attends le trimestre, tu ne sais plus vraiment peut-être, tu vas peut-être louper l'info parce que tu as plusieurs logements, tu n'as pas que ça à faire de noter partout, tu n'as pas les bonnes procédures pour noter toutes les dettes de tes locataires si tu en as. Tu vas peut-être oublier un peu de dettes et malheureusement, la garantie Vizal ne marche qu'aux informations que tu lui envoies. Du coup, si tu ne lui donnes pas les bonnes infos, elle ne va pas te rembourser exactement la somme qu'il faut. Donc vraiment, fais-le mensuellement. Quand tu relances le locataire, quand tu reçois une partie du loyer ou pas d'impayé du tout, tu peux le faire à ce moment-là. C'est vraiment ce que je te conseille de faire. Le locataire a donc la possibilité de te rembourser toi sa dette. D'accord ? Il rembourse à toi. Et toi, tu rembourses Action Logement, donc Vizal sur Vizal.fr, tu rembourses Vizal.fr. D'accord ? Donc, la dette peut être remboursée et on revient à zéro si le locataire fait bien les choses. Donc parce que ça peut arriver qu'un locataire, il faut le savoir, ait des problèmes financiers à un moment donné et qu'ensuite, il peut bien sûr annuler sa dette. Donc lui, par contre, l'envoie à toi et toi, tu dois mettre à jour les comptes sur Vizal.fr. J'espère que cette vidéo t'a fait comprendre toutes les spécificités de la garantie Vizal qui a été créée par Action Logement et je t'invite à commenter, liker et partager tout autour de toi cette vidéo si elle peut servir à un grand nombre de personnes car n'oublie pas Internet que c'est toi qui fais vivre la chaîne.